Bonjour et bienvenue ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, on va reparler de Cyberpunk 2077, le jeu mort qui va renaître, je l'espère, je l'espère, moi j'ai envie de titre personnel, mais bon, on verra bien, on verra bien ce qui se passe, on aura parlé d'un nouveau patch qui est arrivé, le patch 1.22, le correctif, qu'est-ce que ça apporte ce petit patch, mais il y a quand même des trucs intéressants, et puis des nouvelles fuites, des fuites, enfin des nouvelles, non, ça date d'une semaine, mais j'ai complètement zappé, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu ces fuites, donc voilà, ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas omniscient, je ne vois pas tout, donc vous pouvez me pardonner, un petit tap sur la main, allez hop, voilà, c'est fait comme ça, mais on va en parler quand même donc sur le prochain contenu des fuites, allez, on commence avec ce correctif 1.22 sur PC, console et Stadia, donc du coup, qui n'est ni un PC, ni une console, c'est fantastique, au moins, il y a un patch qui est disponible sur les trois en même temps, alors, petite, pas mal de correctifs de quêtes aussi, alors malheureusement, il n'y a toujours pas la mienne, je rappelle depuis tous ceux qui me suivent sur Cyberpunk, que j'ai ma toute dernière quête à faire, une seule, qui me reste, et elle est buggée, c'est avec Brandon, le distributeur de boissons, de bouche, je ne sais plus très bien, et voilà, toujours buggé, je ne peux pas la compléter, d'ailleurs, je viens de remettre un petit message sur le forum, vous savez, quand les gens, il y a un patch qui arrive et que votre quête n'est toujours pas réparée, bien vous mettez un petit up, c'est ce que j'ai fait ici, voilà, Brandon, The Vending Machine, voilà, je l'ai mis, et quand même, 129 réponses, pour le moment, espérons, espérons, croise les doigts, croise les doigts pour la prochaine, petit, des petits correctifs aussi visuels, sur le clipping, le clipping, c'est ces choses qui font que, par exemple, les fringues ne collent pas réellement à la peau ou à la morphotype des PNJ, donc voilà, résolution d'un bug où les sous-titres n'étaient pas correctement alignés dans la version en arabe, c'est très important, il faut penser, je suis un peu sarcastique, mais en même temps sérieux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux qui pensent pas du tout, qui se foutent complètement des langues annexes, donc c'est bien, c'est bien quand ils s'en occupent, stabilité, diverses améliorations de la gestion de la mémoire, performance GPU dans le rendu de la peau et des vêtements, et des améliorations spéciales aux consoles, notamment sur l'Xbox One, du GPU et de l'OS RAM, on sait que c'était, il y a un gros problème, que ça pêchait pas mal, alors ils ont pas mal amélioré ça, donc il va y avoir encore des petits tweaks et des petits arrangements de bugs là-dessus, et une modification spécifique à Stadia, il n'est plus possible de rester bloqué dans les menus de réconcilier clavier si aucun clavier n'est disponible, c'est bien, c'est bien, il fallait corriger ça pour les joueurs de Stadia qui sont très nombreux, très 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 nombreux, allez, on continue avec les leaks, donc des leaks ici, le gros correctif 1.2 qui a eu lieu, c'est un article du 19 avril, j'ai dit je l'ai raté celui-là, de Cyberpunk qui a été déployé à la fin du mois dernier, promettant une énorme quantité de corrections de bugs, il y en a plus de 500, c'était hallucinant, et d'amélioration de performance, et offrant au moins des améliorations significatives sur PS4 Pro, mais il semble que le correctif est discrètement ajouté du contenu pour les prochaines mises à jour du DLC, car un dataminer a découvert de nouveaux fichiers faisant référence à des quêtes d'Histoire de rue, épisode 1, inédite, et oui, on le sait qu'ils aiment bien forcément, il y a toujours un plan, le coup d'après, quand il y a des gros passes qui sortent, des gros trucs, ils aiment bien commencer à implémenter des petites choses dans le jeu pour le futur DLC, ne serait-ce que pour tester, pour savoir si ça marche bien, pour leur, ils ont des serveurs de tests, ils ont des localisations de tests dans le jeu, on sait tout ça. Découverte par un membre de la communauté de modding qui utilise le nom d'utilisateur Romulus is here, Romulus est là, où est Romulus ? On ne sait pas, on ne sait pas, très bien, il est parti, les descriptions de quêtes ont été récemment ajoutées lors du patch 1.2. En utilisant l'outil de modding CP77 Tools, Romulus a déballé les données, il aime bien déballer Romulus, il a déballé les données d'archives pour parcourir les fichiers de quêtes depuis un certain temps, et a dit qu'il faisait ça comme passe-temps. C'est embête, Romulus, ou alors il est confiné. On dirait, finalement, c'est utile. Romulus a dit que les quêtes principales de Cyberpunk 2017 sont normalement divisées en trois catégories, Prologue, première partie, et Epilogue, numérotées de Q000 à Q204. Ça fait beaucoup de Q. Quelques quêtes, cependant, peuvent être trouvées dans le répertoire de localisation où ils ont nommé Q301, en dehors des paramètres des quêtes régulières du jeu. Ils ont également appelé Story Episode 1, Story Episode 1, vraisemblablement court pour Histoire épisode 1. Romulus a remercié un autre membre de la communauté Morning Spice, rien à voir avec les Spice Girls, de l'avoir encouragé à explorer la base de données de texte. Romulus pense que ce nom confirme le tout premier grand DLC basé sur une histoire. Je rappelle que normalement, d'après même CD Project, on aura d'abord des DLC gratuits, à la manière de The Witcher, et puis plus tard, après ces DLC gratuits, on aura trois gros DLC payants qui arriveront. Donc ça, ça semblerait indiquer le premier. Et bien que quelques-uns de ces fichiers sont dans le jeu depuis le lancement, une quantité importante de contenu avec la balise épisode 1 a été ajoutée dans le récent patch 1.2 et les nouveaux ajouts sont beaucoup plus intéressants. Romulus va montrer deux captures d'écran montrant comment ces résultats de recherche pour épisode 1 sont passés de 5 dans la version de lancement 1.03 à 220 après le patch 1.2. C'est énorme. Beaucoup de cul, je vous l'ai dit. Eurogamer a également vérifié séparément les fichiers et a pu voir les 4 épisodes 1. C'est dedans. De toute façon, vous pouvez utiliser cet outil de modding, vous pouvez les vérifier vous-même, vous pouvez les regarder, tout est dedans, tout est dans votre jeu. Creusez dans ces fichiers épisode 1 et vous trouverez des intrigues d'histoire pour des histoires de rue qui ne sont actuellement pas jouables dans Cyberpunk Vanilla. Pour le contexte, c'est des projets qui ont utilisé le terme d'histoire de rue pour écrire environ 75 petites quêtes avant la sortie de Cyberpunk 2017. Certaines d'entre elles ont que du texte d'espace réservé, mais d'autres répertorienter les objets et des échanges d'emails, y compris une discussion entre deux personnages sur un personnage de quête appelé Wagner, grand compositeur. Il est fait mention d'une situation d'otage impliquant un groupe appelé Militia Kurtz. Ah, peut-être un rapport avec Apocalypse, là. Il y a toujours, de toute façon, des références à des films, à la pop culture, à de la musique. Donc, ce ne serait pas étonnant. Une autre histoire de rue oblige les joueurs à trouver un repère caché de Netrunner. Il y a mention d'une bombe dans une piscine. Ah, une bombe. Alors, est-ce que c'est une bombe qui explose ou est-ce que c'est une bombe dans la piscine type Loana ? On ne sait pas, on ne sait pas. L'une des quêtes a une description complète et se concentre sur un personnage appelé Anthony Anderson que le joueur devrait sauver du gang des Scavengers. Si Hugo Weaving n'apparaît pas pour dire M. Anderson, je serais très contraire. On voit peut-être, effectivement, une référence à Matrix. Quoi qu'il en soit, il dispose d'un nouvel emplacement appelé New Commerce Haven, décrit comme une église inachevée, réaménagée en abri, qui est vraisemblablement située à Pacifica. Car le réparateur de la quête est M. Hans, M. Main. Sur cette note, Romulus a déclaré qu'il pensait que la majorité des histoires de rue présentées dans l'épisode 1 se concentreront autour de Pacifica. Et en effet, plusieurs des histoires de rue et épisode 1 présentent le fixateur, par exemple, de Pacifica, M. Hans. Lorsque Cyberpunk est sorti, de nombreux joueurs ont déclaré que Pacifica se sentait un peu inachevée. C'est vrai, je suis assez d'accord. Avec édatement peu de quêtes. C'est vrai aussi. Mais encore une fois, c'est vrai que le jeu, on le sait, il est sorti pas fini. et qu'ils ont dû couper plein de trucs et qu'il y a plein de trucs qui étaient en développement et qui manquent. Et espérons d'ailleurs qu'ils vont finir tout ça, qu'ils vont finaliser ça et que tout le contenu auquel ils avaient pensé, eh bien, ils le sortiront. Quant à savoir si des histoires de rue pourraient être rejouées dans le jeu, maintenant, Romulus a déclaré que théoriquement, cela pourrait être possible. Mais le processus de confirmation nécessiterait de fouiller dans des milliers de fichiers possibles non comptabilisés une tâche véritablement type Sisyphe. pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie, le mythe de Sisyphe, magnifique. Le patch 1.21 d'hier n'a apparemment pas apporté aucune modification, je dis, c'est un vieux jeu, un vieux vieil article, au fichier texte, bien que la police ne se reproduise plus directement derrière vous ou sur les toits, donc c'est bien. C'est un petit ajout, pas grand chose. J'espère qu'il prépare d'ailleurs un gros patch police très bientôt parce que pour l'instant, c'est un peu, c'est juste des petits pansements qu'il mettent sur la police. C'est vrai qu'on a besoin de la police. On a besoin d'une police efficace, mais pas trop. Parallèlement aux histoires de rue, Romulus a déclaré qu'une quantité importante de contenu est également apparue pour compléter les arcs d'histoires existants, tels que des dialogues et des textes pour les personnages principaux ou même des personnages dans des quêtes secondaires pour garder des choses intéressantes. Pendant ce temps, certaines poses en mode photo qui ont été dans les fichiers depuis le lancement du jeu intitulé Champs du visage photomode ont maintenant été ajoutés en anglais. Romulus a déclaré que les nouveaux fichiers sont normalement introduits pour la première fois en polonais et que la traduction indique qu'ils sont sur le point d'être finalisés pour être mis en oeuvre dans le jeu. C'est une histoire, c'est effectivement une information très intéressante. Donc, ça on se doute que les premiers DLC gratuits introduiront évidemment pas mal de cosmétiques parce que ça, c'est relativement facile à faire en gratos. Donc, évidemment, il y aura des nouveaux types de mode photo, des nouveaux fils, des nouveaux trucs. Ça, c'est évident. Donc, ça semble confirmer effectivement que ça va arriver très bientôt. Il convient de noter que bien que ceux-ci existent certainement dans les fichiers, nous ne serons pas avec certitude s'ils sont mis en oeuvre avant d'être officiellement annoncés par CD Projekt. Les plans de développement peuvent changer et nous ne savons toujours pas quand les fichiers épisode 1 seront rendus lisibles, voire pas du tout. On ne sait jamais. CD Projekt Red a refusé de commenter les fichiers nouvellement trouvés. Pourtant, le fait que beaucoup de ces fichiers étaient ajoutés après le patch 1.9, enfin, dans le patch 1.2, pardon, et le tout s'inscrit dans les plans de feuilles de route actuelles de CD Projekt laisse entendre que nous pourrions voir ces quêtes très bientôt et sinon, eh bien, cela donne toujours un aperçu intéressant du contenu inédit. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les dernières news concernant Cyberpunk 2017. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501